et personnellement j'ai traité l'interculturalité tout simplement comme l'intersection entre la culture et l'altérité c'est à dire l'autre et en fait comment on fait passer à l'autre la culture et en fait notre démarche ici au cfa de la ville de tours se base sur trois notions la première notion donc qui fonde un petit peu notre pratique est celle un peu de carl rogers et ce monsieur est un psychologue humaniste américain dont la pédagogie est fondée sur la non directivité et est centrée sur la personne c'est donc en partant du désir de chaque jeune que l'on casse la représentation de ce que nous on est les profs et on transmet ainsi le savoir et on essaye que l'élève reçoive un petit peu ce qu'il veut faire la deuxième notion en fait est celle aussi de georges herbet georges herbet en fait est professeur de psychologie et c'est lui qui a fondé le département de sciences de l'éducation et de la formation à l'université de tours et sa notion porte sur ce qu'on appelle la production de savoir qu'est ce que la production de savoir c'est très simple c'est le fait de vous faire faire à vous apprenti des dossiers et à quoi ça sert dans son livre de 1971 georges herbet propose que l'apprentissage d'une information relève essentiellement de l'activité du sujet donc de l'apprenti et que nous les pédagogues on devient celui qui par la relation adéquate avec vous les apprentis favoris chez vous des activités d'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage authentique et donc on va essayer de combiner cette notion de georges herbet avec encore une troisième qui ressemble un petit peu donc à celle de georges herbet celle de d'albert bandura et je dis bien albert bandura par antonios banderas et donc albert bandura c'est un psychologue canadien qui est socio-cognitiviste et qui facilite un petit peu l'adoption des comportements d'apprentissage auto-régulé et grâce à l'expérience directe que vous menez en travaillant vos comportements et un petit peu vos savoirs s'adaptent et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage vicariant cet apprentissage va vous permettre d'avoir et d'accroître un petit peu votre sentiment d'efficacité personnelle qui est à la fois le développement des croyances de vous apprenti et mais aussi la maîtrise des différents cours que ce soit des cours théoriques et des cours pratiques et en fait ce qui est intéressant c'est que par rapport à tout ce qu'on a fait ici c'est que on est parti un petit peu du postulat que vous alliez pouvoir réagiliser à la fois les dossiers que vous avez réalisé au début et montré mardi en ce qui concerne les différents powerpoint ainsi que ces moments là de pratique et personnellement j'en tire que on a pu travailler en groupe au sein du cfa et ça permet une cohésion qui a montré une énergie positive et cette énergie positive il ya un monsieur qui s'appelle rené girard qui est décédé en novembre 2015 qui l'a mis un petit peu encore en théorie ça s'appelle le désir mimétique alors à quoi ça correspond le désir mimétique alors en fait c'est très simple l'homme est incapable de désirer par lui seul ça c'est le postulat de ce monsieur et en fait il faut que l'objet de son désir lui soit désigné par un tiers donc votre rôle en fait c'est d'essayer de choper notre désir entre guillemets et de pouvoir le transformer et en fait dans cette nature qui interculture à l'arité on va y arriver en fait c'est tout ça qui qui passe entre nous voilà bon Sous-titrage ST' 501 ...